Liza ! Liza ! Non, pas ce soir. Y'a au filet ! 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 Radio 1 ! Y'a au filet ! Radio 1 ! Euh... Je vais pas faire la séquence émotion, mais il y en reste deux morceaux à jouer. Oh non ! Ouais... Bien sûr, la nuit est pas finie. La nuit est pas finie, on va aller faire la toffe après au café d'à côté, s'il y en a qui sont chauds dans la barricule. C'est aussi ça qui coule dans les concerts, c'est de voir des vrais gens en vrai. Des gens avec qui on communique parfois sur internet, parfois pas, mais... En tout cas, de se rencontrer, juste d'échanger, tout. Je sais pas. Ça fait partie aussi des belles choses qu'on a vécues et qu'on continuera à vivre. Avec au fond, au fond, au fond... Voilà, je suis là, je vais sortir mon petit laïus, hein. Je crois que c'est le gros moment. On est tous à point. Voilà, en fait, là, comme vous savez, on va prendre des vacances avec Pauv, c'est normal. Ça fait trois ans qu'on fait ça jour et nuit, même cinq ans, en fait, dans le champ. Pendant deux ans, on était juste entre nous. Nous faisons ça en sortant du boulot. Et ensuite, c'est passé ce qui s'est passé, que personne n'a trop compris. Oui, ça fait trois ans que c'est une aventure absolument démonte et à peine descriptible. On essaie de le faire, mais c'est vraiment toujours facile. Et on s'aime trop les uns les autres pour gâcher ça. Et puis, on a beaucoup tourné. C'est normal, on est fatigué, on a besoin de prendre du repos. Et on s'est dit qu'on ne se fixait pas de date de retour. Comme ça, ça nous évite de nous stresser avec ça. Et ça nous permet aussi de profiter vraiment des souvenirs et de laisser tout ça remonter. Donc voilà. Mais ce qui est certain, c'est que, enfin, on se le dit tout le temps entre nous, mais notre aventure à nous, que ce soit avec Faux-Voussaint, elle est loin déterminée. Je pense qu'on se retrouvera tous, j'espère. Et avant ça, on va quand même essayer de sortir un album live. Donc on va essayer de faire ça pour le début de l'année 2016. Donc voilà, c'est justement, une fois qu'on aura un peu d'UQV de notre soirée, on va travailler sur ces scades. Et ça prend un peu de temps à faire. Donc ça sortira au début de l'année 2016. Et c'est là qu'on commencera à faire la vraie pause. Donc on aura encore quelques mois à discuter avec ceux qui veulent discuter et tout. Et voilà, donc c'est le dernier concert avant les grandes vacances. Et on est content de l'avoir fait ici encore une fois. On est content, vous soyez tous là, toute la famille, tous nos frangins, tous mes parents, tous ceux que j'aime. Et je sais que c'est pareil pour les autres. Et du coup, je vais faire un petit catalogue des remerciements. J'ai un peu glossé mon truc, mais je sais pas si ça va pas tomber à plat. Donc ouais, on va commencer par remercier nos frangins en fait. Tous eux quand même. Qui nous ont soutenus, qui nous ont portés, qui ont... Je sais pas, je peux pas vous décrire ce que ça fait. Parce qu'on va toujours dire, on fait ça pour un an et pour les nôtres et... Si on a pu vous apporter un... Pardon. Si on a pu vous apporter un peu de joie et de fierté, bah... J'ai adressé un mot ici à nos gars, à notre équipe, que vous avez vues un peu. On va se quitter là et on sait pas quand est-ce qu'on se reverra, mais... On espère que vous tombez sur des gens qui sauront vous mériter, parce que vous êtes les meilleurs techosans qu'on a jamais vus. Et pour la plupart, ce que je veux savoir, ce que je veux savoir, c'est qu'on a grandi ensemble. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'on a recrutés dans l'équipe, c'est des gens qui ont notre âge ou à peine plus. Et parfois qui n'avaient presque pas d'expérience et ce qui nous importait c'était qu'on puisse grandir ensemble. Et on voulait juste des gens motivés et qu'ils puissent devenir des potes plutôt que juste de techniciens. Et on a vécu des choses qui sont à peine encore indescriptibles. Et grâce à vous, sans ça, ça a été impossible tout ce qu'on a fait. Vous êtes les meilleurs, franchement. Ça fait chier qu'on se quitte. On va remercier aussi... Je sais pas si ça se fait de la visite, mais on va remercier Astéreos. Astéreos, c'est les gens qui nous ont découvert en concert et qui nous ont fait travailler, qui nous ont permis de vivre de ça et de tourner dans toute la France. L'applaudis pour la Suisse. C'est plus que... C'est plus que... C'est plus que quand ils ont découvert, c'était vraiment dur. Ouais. Ils ont fait concert, c'était qu'à la surface qui leur a pris. En plus, on est tellement chiens en termes de... Oui, on est un peu lourds. Mais surtout, voilà, ils sont extrêmement loyaux. Ils nous ont jamais enflés. Ils nous enfliront jamais. On a fait des choses incroyables ensemble. Et s'ils sont loyaux, ils sont humains. Et surtout, ils sont très patients. Donc Agathe, Yann, Victor, Charles Anton, Olivier, toutes les filles. Merci beaucoup. Je vais continuer. On va remercier aussi tous les copains et tous les gens qui sont joués pour nous donner des conseils, même s'ils sont pas officiellement dans le truc. Et je pense à Cornetto, qui, j'espère, est par là, notre copain Cornetto. On l'aime beaucoup. On t'embrasse. Je pense à Charles Sadoul, c'est parce qu'il parle aussi. À Edouard Banan. Il y en a d'autres que j'oublie sûrement, mais je suis désolé, je fais pas de tout. Ouais. On va remercier aussi notre collectif, quoi. Le collectif dont on fait partie, Fofcord. Et là, franchement, vraiment, les gars, chapeau bas. Je les cite parce que c'est important. Il y en a Miguel. Miguel, je sais pas, il y en a. Laurent, il y a un bon gaspard. Il y a un bon mari. Un bon mari. Qu'est-ce que je vois là. C'est tous ces gens, toutes ces petites mains, toutes ces personnes qui vous ont permis de faire tout ça, quoi. Tous les vidéos, tout en fait. Et on n'est pas que six sur scène, je pense que vous avez compris. Il y a beaucoup de monde dans les coulisses et c'est important de les remercier. Évidemment, on va remercier vous. On fait beaucoup de vous en concerne. Je le dis comme une fois, c'est important. Si on devait résumer cette aventure en un moment, ce serait merci. D'autre façon, je pense que là, c'est plutôt clair. Pour votre bienveillance, pour votre curiosité, pour votre solidaire, je sais pas, sollicitude. Je sais pas, tous ces beaux mots que vous nous envoyez et qui nous donne énormément de force et qu'on essaie de donner en retour. Mais sans vous, ça marcherait pas. Faut pas croire. Donc, vous avez joué un grand rôle dans cette affaire. Tous les gens qui soutiennent ce projet, qui sont là, qui nous suivent. Et soyez en conscience, c'est super important pour nous. Et enfin, je vais remercier ce que j'ai jamais fait. Là, je serai un petit peu à mon propre, mais je vais remercier les gars, même mes gars sur scène. Parce qu'en fait, on est tous des potes. Parce qu'il n'y a pas assez. Il y a toujours été là pour moi et je serai toujours à faire le sol. Et j'ai trop retard dans d'autres aventures. C'est vrai qu'on part dans d'autres projets. Après, il faut... Et de refaire peut-être pour un jour, on sait pas. Et de monter cette rôtisserie qu'on ne voulait appeler jamais son nom de poulet. Et ce restaurant qu'on voulait appeler Gros et Sympa. J'en ai associé à Laurent et Gaspard. Et j'ai sincèrement vu que... Bah ça, tout ça, c'est des trucs de... C'est notre petite cuisine interne, mais... C'est pas parce qu'on arrête fauf qu'on travaille pas sur d'autres choses. Et après le CD Live, on a bien l'intention de... Après les vacances, pardon. On a bien l'intention de se remettre au boulot. On a plein d'idées en tête. Et donc, je vais conclure par un truc hyper cucul. Mais qui marche bien. C'est que c'est juste un au revoir vieux frère. Et on se reverra vieux frère. Voilà. C'est parti! C'est parti! C'est parti! Sous-titrage ST' 501 ... 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